Il s'appelait Jonathan, Gabriel, Arié et Myriam, un père de famille, trois enfants. Il nous quittait le 19 mars 2012, peu avant 8h du matin, dix ans après l'attentat à l'école Osara Toulouse. Le souvenir reste vif encore aujourd'hui, douloureux mais nécessaire. Et justement cette semaine, c'est un livre poignant qui a été publié. Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Osara Tauras par ceux qui l'ont vécu, écrit par Jonathan Chetrit. Bonjour Jonathan. Bonjour Ilana. Et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation sur Radio G. Vous êtes donc un témoin direct de ce qui s'est passé ce 19 mars 2012, aux 33 rues Jules Dallou. Vous étiez dans l'école, vous avez assisté à toutes ces scènes d'horreur, de panique. Ces scènes, vous les racontez à travers le regard de tous ces enfants qui étaient présents, ces adolescents. Vous écrivez leur détresse, l'avant, l'après. Donc un livre en trois parties aussi, il faut le dire. Le 19 mars, le procès et puis le bilan, dix ans après. C'est finalement un vrai travail d'historien que vous avez fait Jonathan en recueillant toutes ces histoires, tous ces témoignages. Récit qui nous tient en haleine 205 pages du rang. Quel a été le déclic de cette écriture ? Puisqu'en offre, vous me disiez qu'à la base, ce n'était pas vraiment votre prétention d'écrire un livre. Je pense que quand on se lance dans un projet d'écriture, on n'a pas forcément la prétention de se dire que ce livre sera publié ou édité par une maison d'édition. Forcément, au départ, le projet était beaucoup plus personnel. J'ai toujours ressenti le besoin d'écrire à ce sujet-là. Et pendant le confinement, je pense que la disponibilité, le temps que j'avais, m'a donné cette opportunité. Ou en tout cas, j'ai eu le déclic et je me suis dit, je vais lancer un appel auprès des anciens élèves de l'école. Leur demander s'ils acceptent de témoigner, sans trop savoir au début comment mon message allait être perçu. Mais je me suis jeté à l'eau et quand j'ai vu l'accueil que j'ai reçu et le nombre de messages d'élèves que j'ai reçu dans la foulée qui m'ont dit, je suis ok, je veux témoigner comment ça se passe, comment on s'organise, est-ce qu'on le fait par téléphone, est-ce qu'on se rencontre, est-ce que j'écris ? Alors justement, comment ça s'est passé et surtout, est-ce que tous ont accepté de vous répondre ? J'ai eu énormément de messages très rapidement après avoir sollicité les anciens élèves de l'école. Bien évidemment, certains ont refusé. Alors certains ne m'ont jamais contacté et je sais qu'ils ont entendu parler du projet depuis le début et j'ai compris que c'était un refus simple et définitif. Il y a certains amis dont je connaissais les histoires et j'avais cette envie aussi qu'ils puissent témoigner parce qu'ils étaient présents à ce moment-là. Leur histoire me touchait peut-être pas plus, mais en tout cas j'avais vraiment cette envie qu'ils témoignent dans le livre. Je les ai contactés, ils ont accepté directement, certains ont refusé puis ont accepté par la suite. Ça a été un long chemin, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, c'était nécessaire, il a fallu prendre le temps. Et c'est comme ça qu'on a pu... Et le livre a été publié en tout cas. Alors tout est raconté dans un ordre chronologique. D'abord donc le Shabbat qui précède la journée du lundi 19 mars 2012, le matin de l'attentat à travers le regard de tous ceux qui ont été témoins et puis l'après, la soirée, donc les lendemains. C'est assez troublant car plusieurs personnes indiquent avoir eu un pressentiment, avoir fait des cauchemars la veille, ne pas se sentir bien aussi le jour même. La femme de Samuel Sandler notamment, vous le racontez. Anna aussi, une élève de Terminal. Et on vous a posé justement la question hier soir sur Arte, mais je voulais savoir, vous en tant que croyant, Jonathan, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça signifie pour vous, comment vous l'expliquez ? Forcément, je pense que c'est pas dû au hasard si autant d'élèves ont eu des cauchemars prémonitoires ou des ressentis aussi forts et aussi intenses et même autant liés avec ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. C'était peut-être une façon de nous prévenir indirectement, de nous préparer pour que ce soit encore moins... Enfin, que ça soit moins violent que ce que ça a été. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une anecdote d'ailleurs assez terrible. La maman de Myriam Monsonégo, par exemple, Yafa, qui lui dira une phrase très troublante alors qu'elle refuse que sa fille regarde un dessin animé la veille car il était trop tard. Elle lui pose cette question. Elle lui dit le deuil vraiment, Myriam, pour un dessin animé. De ça, elle ne s'en remettra jamais. Oui, tout à fait. C'est des phrases qu'on dit parfois sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir ou du sens que cette phrase peut prendre à la suite d'un événement. Et c'est exactement ça. Alors, il y a énormément de témoignages d'adolescents, d'enfants, on l'a dit. Des passages assez courts, mais qui reviennent à plusieurs reprises. Des collégiens, des lycéens. Vous, Jonathan, vous faisiez partie des plus grands à cette époque. Vous aviez 17 ans. Il faut expliquer, en fait, que l'école aux Aratoras, c'était aussi un internat. Donc, il y avait des élèves qui habitaient dans l'école. Tout à fait. On est une trentaine d'internes au moment des faits. Et en tout, dans l'école, on est 200 de la 6e à la terminale. Donc, ça reste une toute petite école. Tout le monde se connaît. Il y a une réelle proximité, une solidarité qui est déjà très, très forte avant le 19 mars 2012, heureusement. Mais c'est une solidarité qui se renforcera, bien évidemment, après. Et donc, des internes dorment à l'école. Certains ne se réveilleront pas ce matin-là, d'ailleurs. Voilà. Et on parlait de prémonition. Il y a aussi ces miracles. En tant que croyant, je les qualifie de miracles. Pas tous n'ont pu être répertoriés dans le livre. Mais on a des dizaines et des dizaines d'histoires d'élèves qui sont tombés en panne sur la route, alors que ça ne leur arrive jamais. D'une famille entière qui n'a pas entendu le réveil sonner. Enfin, 6 personnes qui ne se réveillent pas un matin, c'est quand même pas anodin. Enfin, voilà. Alors, un jour ordinaire, banal. C'est ce que vous écrivez ce 19 mars. Tout commence comme une journée normale, finalement. Des parents qui emmènent leurs enfants à l'école. Certains se dirigent pour la prière du matin à la synagogue. Vous étiez dans la synagogue, d'ailleurs, Jonathan. Quand là, des coups de feu résonnent. Et vous, tout de suite, vous pensez à des pétards. On pense à des pétards parce qu'il y a la fête de Pourim qui a eu lieu... Quelques jours auparavant. ...10 jours, deux semaines avant. Et forcément, et c'est assez troublant parce que ça a été la première pensée qui est venue à l'esprit de tous. En tout cas, de tous ceux qui ont entendu les coups de feu, ça a été de se dire des pétards. Et de se dire, ils sont lourds, c'est les gamins à faire... Oui, c'est ce que vous écrivez. Alors, vous étiez en train de prier. Et c'est la CPE de l'école Magali qui vient vous voir, qui vous hurle dessus à tous. Et qui vous prévient, il y a un tireur dans l'école. Oui. En fait, je la vois arriver de ma place, puisqu'il y a des portes vitrées qui me donnent une vue sur la cour de l'école. Et je la vois arriver, je comprends qu'il se passe quelque chose, puisque j'ai entendu des coups de feu à plusieurs reprises. Et je vois la CPE arriver, et elle me dit, il y a un tireur dans l'école, il y a un tireur dans l'école. Et je suis obligé de relayer l'information à l'intérieur. Au début, vous n'y croyez pas ? C'est un peu la consternation, quoi ? En fait, je comprends ce qu'elle me dit, parce qu'on ne peut pas faire plus clair. Mais c'est beaucoup trop violent pour réaliser que c'est réel. Alors, certains élèves ont pu voir ce terroriste, cet homme en noir, qui riait. C'est ce que raconte Beyla, 12 ans, elle était en 6e cette année-là. Elle voit le terroriste rire, crier en arabe. Ce rire de Mohamed Merah, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout, en fait. Je pense que ça représente parfaitement l'atrocité de ses actes. C'est rire après avoir fait ce qu'il a fait. Je pense qu'il n'y a même pas de mots sur cette réaction-là. On est au-delà de l'entendement. Ça reste un traumatisme, évidemment, pour tous ces jeunes. Alors, miraculeusement, il y a peu de personnes, finalement, dans la cour de l'école. Ce matin, Jonathan est avec ses deux enfants. En fait, il doit attendre d'autres élèves pour les emmener au Ganrachi, qui se trouve à 15 minutes de l'école, donc une école maternelle et primaire. Ce qui explique sa présence. Il va faire partie des premiers qui vont tomber. Comment ça va se passer, justement ? Très rapidement, le tueur arrive devant l'école. Il s'en prend à ceux qui sont face à lui. Donc, il y a Jonathan Sandler, Harry Sandler, Gabriel Sandler, Brian Bijawi, qui est blessé par balle. Oui. Et Myriam Monsonnego, qui est devant l'entrée de l'école et qui va courir à l'intérieur, mais qui sera, malheureusement, rattrapé par... Alors, justement, de Myriam, on va en parler. Pour revenir à Jonathan, on dit qu'il a, finalement, il a sauvé, enfin, ce dit son père, qu'il a sauvé des enfants en se mettant, finalement, face aux terroristes. En fait, il... Malheureux... Enfin, heureusement que les vidéos n'ont pas tourné, mais j'allais dire, malheureusement, on ne saura jamais dans le détail, exactement, l'ordre des choses, parce que c'est, enfin, voilà, c'est beaucoup trop compliqué, finalement, à déceler. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a eu, il aurait eu, en tout cas, ce réflexe de vouloir protéger ses enfants, de se mettre, voilà, devant eux. Les balles vont frapper, les unes après les autres, vous l'expliquez, vous racontez, donc, à travers le regard des témoins directs de la scène, il y a beaucoup de détails très importants, et un détail qui m'a troublée, c'est cette image du sac de la petite Myriam, un sac très lourd, dont Myriam n'a pas voulu se séparer. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisque, finalement, c'est à cause de ce sac que Myriam, aussi, a été tuée dans sa chute, elle est tombée, en fait, et elle s'est fait tuée par Mohamed Mérat. En fait, Myriam est devant l'entrée de l'école, et elle attend qu'on vienne la chercher pour l'amener à l'école primaire, et lorsque les coups de feu retentissent, elle commence à entrer à l'intérieur de l'école, sauf que c'est une enfant, et elle se dit, mon sac. Donc, elle retourne, finalement, chercher son sac, qui est lourd, parce qu'il est rempli de livres, de cahiers, etc., et donc c'est ce sac, malheureusement, qui va la ralentir et qui permettra au tueur de la rattraper. Et malheureusement, je pense qu'un enfant face à un adulte et à un homme... En tout cas, beaucoup se souviennent, beaucoup racontent, qui se souviennent très précisément de la couleur des collants, de Myriam, de la couleur de son sac à dos, c'est vraiment l'innocence représentée. De toute façon, les enfants, que ce soit Arie Sandler, Gabriel Sandler, Myriam, Monsonégo, on avait tous eu l'occasion d'échanger avec eux au moins une fois pour les moins proches et de passer des journées entières pour les plus proches. On avait ce lien, Odzara Thora, c'est une famille, c'était une famille, c'est une famille, ce sera toujours une famille, mais il faut vraiment comprendre qu'on avait ces liens tellement particuliers avec eux que ce n'était pas seulement des enfants qu'on ne connaissait pas, finalement. Ça pouvait être comme nos petits frères, notre petite sœur, nos neveux, nièces, cousins, cousines. Donc forcément, ces détails-là ont été particulièrement marquants et troublants et c'est pour ça que tous ces détails ressortent dans le livre. Quand on parle de la couleur des collants de Myriam, c'est parce que ça aurait pu être la couleur des collants de ma petite sœur. Et on ne peut pas oublier ce genre de détails. Retour au coup de feu, vous à ce moment-là, quand vous entendez la CPE et que vous comprenez finalement, vous vous dirigez dans le bureau de Yacov Monsonégo, le directeur de l'école, vous prévenez qu'il y a ce drame, mais à ce moment-là, vous ignorez que sa fille fait partie des victimes et vous dites « je m'en veux ». Vous écrivez « je m'en veux ». Alors, pour recontextualiser, le directeur M. Monsonégo est dans la synagogue où je me trouve, mais il est à l'opposé, il se trouve vraiment diamétralement opposé à moi. La CPE arrive de mon côté finalement. Quand je sors dans la cour, il y a eu les coups de feu juste avant. J'ai vu des choses se passer sans pouvoir mettre mes idées au clair. Tout va très vite. Et je le dis dans le livre que je préfère pas parler plutôt que de raconter des choses qui peuvent potentiellement être fausses parce que les souvenirs sont tellement violents et on sait que la mémoire peut jouer des tours. Et je suis quasiment sûr de voir certaines choses. et quand la CPE vient à ma rencontre, je sors finalement, on se rencontre à mi-chemin et derrière, il y a une forme au sol qui s'avérera être Myriam. Sur l'instant, c'est juste que j'ai pas la possibilité de comprendre et de saisir, etc. Donc tout va très vite. Donc je rentre à l'intérieur de la synagogue et je m'en veux a fortiori parce que j'aurais pu voir que c'était Myriam et j'aurais sans doute pas prévenu le directeur de cette manière-là ou en tout cas, je l'aurais prêt d'empêcher de sortir. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux parce que je me souviens d'avoir prévenu et de lui avoir dit « Rav Monsonégo, il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague. » Et je lui ai dit vraiment tel que je viens de vous le dire aujourd'hui et j'oublierai jamais son regard et forcément, je l'ai envoyé vers sa fille. Et la suite a été tellement déchirante que... C'est la panique dans l'école. Vous pensez que le terroriste peut encore venir tuer des innocents. Voilà, vous ne savez pas du tout qui a été tué, qui a été blessé. Je pense que c'est fini, dira même Anna, une des élèves dont vous relatez le témoignage. Chacun attend la mort finalement sans savoir que le terroriste est parti très rapidement. Beaucoup appellent leurs parents pour leur dire adieu. C'est vraiment l'indicible. À ce moment-là, vous vous tapez la tête contre le mur. C'est ce que raconterait un de vos amis. Pourtant, vous n'en avez aucun souvenir. Oui, exactement. C'est... D'un côté, ça ne m'étonne absolument pas parce que ce moment-là où je me tape la tête contre le mur, c'est un moment où on a été enfermés, enfin confinés pour notre sécurité, bien évidemment. Alors non, la réserve, c'est un moment intermédiaire où je mets à l'abri certains... Enfin, je me mets moi aussi à l'abri parce que je n'ai pas encore d'informations et je ne sais pas si le terroriste est reparti ou pas. Et donc, on est dans une sorte de flou et de panique. Et moi, je suis plutôt dans l'opérationnel à me dire qu'il faut se protéger, mettre en sécurité et ensuite on verra. et à la suite de ce moment dans la réserve, on est confinés dans l'attente que les médecins, pompiers, policiers, etc. fassent leur travail. On est confinés dans le réfectoire de l'école, dans un des réfectoires de l'école. Et c'est un moment très douloureux et qui marque vraiment un tournant dans cette journée parce que on a... Même si on le sait, parce que forcément il y a des informations qui ont fuité, mais on sait pertinemment qui a été touché et que Jonathan, Henri-Gabriel et Myriam sont partis. Mais on a au fur et à mesure de ces trois heures-là de confinement des confirmations officielles. C'est ça, oui. Et ces confirmations officielles, forcément, ça provoque des déchirements et ça provoque des réactions comme la mienne apparemment qui ne s'explique pas. En tout cas, avec d'autres, Jonathan, vous avez une obsession, une obsession saine, consciente, cacher les corps pour que personne ne puisse les voir, éviter que les petits voient du son, les plus petits. Vous êtes là finalement, Jonathan, un petit peu héros. Vous avez épargné peut-être des souffrances, des visions d'horreur que ces enfants auraient pu mettre des années de toute leur vie à oublier. Je n'ai vraiment pas la prétention de me qualifier en tant qu'héros. Je pense que j'ai agi... Vous avez fait sortir des petits ? J'ai fait sortir des petits par l'issue de secours de la synagogue parce que j'ai compris qu'il y avait un danger et je pense que ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire cette forme au sol, etc. Tout a été très vite mais je pense que mon cerveau a compris bien plus vite que moi et ma priorité c'était vraiment mettre à l'abri les plus jeunes et je me souviens de petits qui sont venus me voir et qui m'ont dit je ne veux pas mourir. Donc je me suis senti aussi responsable et j'étais le plus grand. J'étais en terminale donc il fallait absolument agir en tant que plus grand. C'est terrible parce que ce sont des lycéens qui vont déplacer les corps finalement. Oui exactement, c'est des lycéens même des collégiens, des élèves qui sont en troisième, en seconde, qui sont eux malheureusement vraiment en première ligne et qui se retrouvent à devoir porter les corps et à les amener dans le hall de la synagogue pour pouvoir tenter de les réanimer alors que... Ce n'est pas leur travail. Ce n'est ni leur travail, ce n'est ni la place d'un enfant. Leur innocence est partie ce jour-là. C'est ce que certains disent. C'est évident. Leur âme d'enfant est partie. C'est évident. Il y a des témoignages vraiment dans cet ouvrage Jonathan qui est vraiment très touchant, qui brise le cœur véritablement. Dovan, c'est un des lycéens qui va tout vivre. Il va tenter de réanimer Myriam en vain. Un autre va tenter de réanimer lui, le petit Gabriel Sandler, donc le fils de Jonathan. Il y a une forme, comme vous l'avez dit, de solidarité assez exceptionnelle dans l'école finalement. On sent vraiment quelque chose de familial. Aude Zaratora, Toulouse, c'est une famille. C'est une grande famille. Et on a des relations très particulières que ce soit avec le directeur, avec le corps professoral. Et d'ailleurs, je pense que ça se sent à travers le livre, notamment par le témoignage d'une enseignante qui était présente ce matin-là. On a ces liens très particuliers, cette proximité, cette facilité pour échanger, pour discuter. On a toujours été suivi de près au sein de cette école. et vraiment la mission du directeur mais aussi des enseignants, c'est révéler le potentiel des élèves, donner une seconde chance, accompagner les élèves vers la réussite. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait à merveille. Et forcément que ce 19 mars 2012, ça a renforcé ces liens et ça nous a donné ce lien invisible mais indéfectible pour toujours. J'en ai aucun doute. Bien sûr. Alors, vivre l'après, Jonathan. L'école va rouvrir très vite à la demande de Jacob Monsonégo. Vous écrivez la première récréation qui se tient à 10h15 est étrange. Un calme absolu, pesant, presque malaisant, plan au-dessus de notre école. Personne n'ose parler ou rire. Lorsque quelqu'un le fait, nous nous dévisageons tous. Nous ne savons plus quel comportement adopter. Nous nous demandons de façon insidieuse si nous avons même le droit de rire. c'est dur quand même à 14-15 ans. C'est très particulier. Cette récréation, cette première cour de récréation, elle est... Je ne l'oublierai jamais. C'est le retour à l'école trois jours après. C'est bien évidemment une demande du directeur et on la respecte. On a forcément le choix de venir ou pas et le directeur n'impose rien et il est occupé à d'autres choses et ça se comprend. Mais les enseignants sont là, ils sont prêts à nous accueillir. on arrive à l'école et il y a ce calme dans la cour. Enfin, c'est... Je... On revient sur... On revient dans notre école qui a été marquée trois jours auparavant par quelque chose d'impossible finalement. Et il faut retraverser cette cour, il faut réinvestir ces lieux. C'est vraiment difficile. Il y a une cellule de crise qui se met en place. Vous allez être suivi psychologiquement mais certains écrivent ne pas s'être sentis soutenus ni encadrés aussi par divers organismes français le sentiment d'avoir été livré à soi-même. Alors, comment ça s'est passé justement cet après psychologique ? Il y a eu une cellule psychologique qui a été mise en place au sein de l'école tout de suite. D'ailleurs, dès le 19 mars dans l'après-midi, des psychologues étaient déjà présents. On avait la possibilité d'aller les voir librement de parler. Le mardi, ils étaient présents aussi. Le mercredi, ainsi de suite. Pendant plusieurs semaines après l'attentat, heureusement qu'il y a eu cet encadrement et on avait aussi cette liberté de sortir de classe à tout moment, d'aller voir la CPE en lui disant franchement, là, ça ne va pas. J'ai besoin de parler et on parlait avec elle ou avec un psychologue, etc. Le message qui est dans le livre de dire qu'on ne s'est peut-être pas forcément assez senti soutenu par les institutions, c'est que, malheureusement, l'attentat qui a eu lieu à Toulouse le 19 mars 2012, c'est un des premiers en France, en tout cas sous cette forme-là. Et on n'a pas été assez encadrés par les autorités françaises, notamment du point de vue de nos droits. Quand vous subissez un événement comme celui-ci, en principe, on a le droit à différentes aides, pupilles de la nation. Et ça, c'est un grand regret que j'ai, que beaucoup d'élèves ont, c'est que, malheureusement, on n'a pas été tenus informés de nos droits et ils ne sont absolument pas venus nous chercher en nous disant que vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Ce qui a été fait pour Nice, pour le Bataclan, pour l'hypercachère, et c'est tant mieux, je dis ça dans le sens, tant mieux parce que ça a évolué, mais le 19 mars, ils étaient où ? Le mutisme, le rejet de ceux qui n'ont pas vécu, beaucoup de stress post-traumatique, vous écrivez, vous, avoir peur, Jonathan, des transports en commun, des amphithéâtres, d'éviter de vous retrouver assis en plein milieu, privilégié, toujours une place proche des issues, encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, heureusement que le temps permet d'atténuer quand même certaines peurs et certaines angoisses, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Encore hier, j'étais dans un café pour assister à du stand-up, des comédiens qui montent sur scène, et en plein milieu, je me suis dit s'il arrive, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis rendu compte et en fait, je pense que la période est particulière avec la sortie du livre, etc., mais je me suis dit c'est quand même encore présent et je pense que j'y pense tout le temps sans même m'en rendre compte mais hier, je me suis fait la remarque en me disant ça fait dix ans et c'est toujours là. En tout cas, vous écrivez, les études vous ont sauvé, vous êtes devenu avocat, je crois, Jonathan, on n'aura pas le temps de développer davantage, malheureusement, on aurait aimé parler de me marier, d'avoir des enfants, d'être heureux, je pense que c'est important d'être heureux et profiter de la vie et d'être entouré de ses proches, c'est le principal. Eh bien, on vous le souhaite, on vous le souhaite vraiment Jonathan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous publiez donc Toulouse 19 mars 2012, l'attentat de l'école Osaratora par ceux qui l'ont vécu aux éditions Albert Michel et je vous dis à très bientôt. A bientôt, merci Lana.